Bonjour à tous et bienvenue dans Nadia du Cousinage. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette d'une semaine farcie à la viande hachée et au fromage. Et on y va pour la préparation de la recette. Pour les ingrédients, il nous faut d'alivure chimique, du sel, de la semoule, de la farine et du sucre. On va tout mélanger les ingrédients. On rajoute tout d'un coup. Et on va rajouter l'eau tiède. On doit obtenir une pâte assez molle. On va la pétrir. On rajoute de l'eau petit à petit. Il ne faut pas rajouter l'eau d'un coup. On va rajouter l'eau d'un coup. Et on va la laisser lever pendant 10 bonnes minutes. Vous pouvez mettre un torchon ou mettre un film alimentaire. Donc, après 10 minutes de repos, on va la travailler un tout petit peu, pour la détendre. On va avoir besoin de l'huile. On va former des boules. Voilà. Après avoir fait des boules, on va les laisser encore reposer une bonne dizaine de minutes, pour que la pâte se détente. J'aurai besoin du fromage mozzarella, de la farce. Pour moi, la farce, c'est de la viande hachée, des carottes râpées, des oignons, tomates, poivrons rouges et du poivre. Pour le feuilletage, il nous faut également du beurre. Il nous faut de l'huile. Vous pouvez faire la farce de votre choix. Donc, on va étaler la pâte. On va étaler assez finement. Si elle se déchire, ce n'est pas bien grave. Et voilà. Donc, avec une roulaine à pizza, on va venir la découper, comme ceci. Donc, je mets de l'huile, du beurre, un peu de farce. Voilà. Je la replie en carré. Et je la referme. Ensuite, pour le deuxième, je mets la mozzarella. J'aimais par-dessus la crêpe que j'ai préparée. Et voilà. On va venir la refermer des côtés aussi. Il faut bien refermer les crêpes de deux côtés. Pour que la cuisson, ça ne coule pas. Il n'y aura pas de la farce dans votre poêle. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et n'oubliez pas de bien fermer des deux côtés. Voilà, comme ceci. Et elle va y aller encore se reposer pendant une bonne dizaine de minutes. Pour que la pâte se détente. Bon, on va l'étaler. Si vous avez du papier de cuisson, c'est mieux. Vous aurez facile à la prendre. Et on va la mettre dans la poêle. Dans la poêle à feu moyen, je précise. C'est sur feu moyen. On va bien l'étaler. Voilà, on va la prendre comme ceci. Et on va enlever le papier de cuisson. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas bien grave. Donc, au fur et à mesure, vous mettez de l'huile. Et vous le retournez. Jusqu'elle soit bien dorée. Voilà, n'hésitez pas à mettre de l'huile. Ça va permettre aux m'semmins d'avoir une belle dorure. Et on va venir les déposer. Et on continue jusqu'à la fin. Voilà, c'est très facile à faire avec un papier de cuisson. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on passe à la fin de la cuisson. Elles sont bien dorées. On va en ouvrir un. Pour voir un petit peu l'intérieur. Elles sont super tendres, moelleux. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Un beau pouce bleu. Si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?